alors qu'est ce que je fais ça alors je sélectionne les mots pour tout j'ai ici un seul poteau qui est le même poteau 3 pour que je débute avec une référence c'est pour toi et maintenant c'est bon et les cons et les définir entre l'une 1 et le ne donc bien sûr la tâche numéro 1 est bon qu'est ce que je dois faire je vais sélectionner mon poteau et je vais aller à cette petite angle si vous vous n'existe pas ici vous pouvez le chercher à partir des outils alors édition j'ai cliqué sur édition je vais l'insérer ici après je vais cliquer sur translation et copie j'ai cette petite fenêtre alors j'aime mon poteau qui sélectionner alors qu'est ce qu'il est alors mon poteau il va se déplacer selon x par une valeur et selon y par une valeur dans le cas où j'ai les mêmes distances entre les axes mais c'est pas le cas ici alors qu'est ce que je dois faire tout simplement je dois se cocher ici copier et non déplacer et je fais ça manuel et voilà je dois cliquer une autre fois après qu'est ce que je vais sélectionner l'ensemble des produits et refaire l'application mais bonze dans ce cas mais maintenant dans notre sens je clique je clique je clique et je clique une autre fois pour valider le copier et et voilà voilà maintenant qu'est ce qu'il reste à faire il reste à définir les les autres alors comment je peux définir une pause par la même méthodologie nous avons utilisé pour le propos je je laisse les mots par défaut je sélectionne pour que je cherche si j'ai pas la section que je veux n'existe pas ici alors j'ai ajouté une autre section alors pour pg 25 pour j'ai ajouté et maintenant qu'est ce que je peux faire je peux sélectionner l'origine vous pouvez dessiner d'une façon d'une seule façon alors on sélectionne le premier photo jusqu'à le dernier quand vous pouvez dessiner le dessiner d'une façon isolée mais dans le calcul il faut pas faire ça parce que normalement cette poudre et doit être calculé d'une façon hyper sage que c'est pour cela c'est mieux de le dessiner d'une seule fois alors c'est tout simplement la méthode que qu'il faut qu'on peut utiliser pour dessiner les poutres alors pour dessiner l'ensemble des poutres tout simplement on va utiliser la même fonction bien la même le petit fait le copiage des verres mais même cette méthode elle est un peu non on va essayer je vais essayer de vous montrer une méthode simplifiée pour dessiner une seule fois tout c'est que l'ensemble qu'est ce que je veux alors essayer de bien se concentrer avec moi qu'est ce que je vais je vais dessiner les poutres j'ai bien sélectionné les poutres ma poudre et les nœuds supérieurs des poutres il faut pas sélectionner les nœuds inférieurs je vais vous dire bon alors je vais aller structure barre et je vais sélectionner la poutre que je veux recopier c'est bien poudre c'est vraiment cette étape elle est obligatoire pour avoir les règles les bons résultats j'allais directement à copier j'ai conché et tire alors qu'est qu'il faut faire et tirer on va fort que maintenant que je vais je vais tout simplement copier alors qu'est ce que vous remarquez vous remarquez que un élément a été étiré à partir des nœuds entre les pôles alors cet élément elle a été étirée par le fait de coucher cette petite fonction alors mais tout d'abord pour vérifier mais pour vérifier désolé pour vérifier la section on peut sélectionner l'élément et on va ici pour vérifier vous trouvez directement que c'est poudre 25 35 que nous avons déjà sélectionné ici dans l'anglais art et comme ça j'ai tout mon étage d'ici après on va faire la même chose pour les le premier étage combien de photos j'ai 20 pour vous c'est quatre fois 5 c'est 20 maintenant j'ai changé ça en 3 en bonne fait j'ai sélectionné ça et voilà mon propos et j'ai les coupures 1,2,3 après mes poudres maintenant qu'est ce que je vais faire on va de refaire le même exercice c'est de copier les éléments avec et tirer un bon fond de la poudre une seule fois après pour créer les autres étages qu'est ce que je vais faire alors j'ai je peux quand je vous ai dit le début de la séance je peux j'ai trois niveaux avec le même les mêmes hauteur je peux le copier une seule fois avec la valeur du niveau alors j'ai 0,0,0,0,0,0,3 copier sans étirer et je vais je donne le nombre de répétitions 1 et 2 et voilà mes étages si vous voulez faire apparaître la section vous allez cliquer ici sur croquis des profilés et voilà notre bâtiment d'ici alors on se voit incha'Allah la séance prochaine pour qu'on puisse définir les planchers et les charges je vous laisse maintenant si vous avez des questions vous pouvez les poser sur le commentaire si vous avez des problèmes dans les situations jusqu'à l'heure vous pouvez me poser ça c'est dans les commentaires à la séance prochaine incha'Allah et merci beaucoup